Comment enseigner les stratégies métacognitives ? Un enseignement explicite est nécessaire pour que les élèves détectent certaines illusions métacognitives et s'en prémunissent. Les stratégies préventives peuvent être introduites par des jeux testant les intuitions des élèves et leur demandant d'évaluer le même matériel selon les deux perspectives contrastées. Distinguer la familiarité avec les mots d'un texte de la compréhension de ce texte. Se demander, non pas si l'on se souviendra du contenu à mémoriser, mais si on l'oubliera en faisant porter la question sur des intervalles temporels différents, à un jour, une semaine, un mois. Repérer et prévenir les biais de confirmation qui conduisent à donner plus de poids aux informations cohérentes avec ses propres convictions, sans tenir compte de leur véracité qu'aux autres. Prévenir le biais rétrospectif. Je l'ai toujours su. Une fois une information obtenue, par exemple sur les conséquences d'un événement historique, les apprenants sous-estiment le caractère surprenant de l'information et tendent à juger qu'ils auraient pu le prédire. Ce biais diminue l'importance perçue de l'apprentissage. Le biais rétrospectif peut être étudié par les élèves eux-mêmes de manière ludique. Ludique, quand faut-il aider les élèves à décrire leurs sentiments métacognitifs ? La dualité de la métacognition procédurale-déclarative a des implications pédagogiques considérables. Elle suggère d'encourager les élèves dès l'école maternelle à se concentrer sur l'objectif des apprentissages et non seulement sur l'exécution de la tâche. Les découpages à faire, les tableaux à remplir ou les phrases à recopier dans leur cahier. De manière à les aider à produire des sentiments bien calibrés de compréhension et d'effort. Cela peut être fait en variant les supports sensoriels, en présentant l'exercice sous plusieurs formes et en montrant de manière pratique qu'elles sont équivalentes. Cette variation permet aux élèves d'accéder au bon niveau de l'évaluation de la nature collective d'une tâche et par conséquent les conduit à développer leur métacognition procédurale conformément aux objectifs de l'apprentissage. Pour restaurer la confiance en soi des élèves en difficulté, il est important de les inciter par ce qu'on appelle des invites, c'est-à-dire des activateurs de stratégie, à la fois valorisant et axés sur la tâche, à remarquer les étapes correctement franchies et les obstacles surmontés. Quel est ton ressenti maintenant en comparaison avec tout à l'heure ? Comprends-tu maintenant pourquoi tu bloquais ? Ce n'est que dans un deuxième temps, quand les apprentissages sont bien consolidés, qu'il est fructueux d'aider les élèves à raisonner explicitement sur leurs connaissances et sur les stratégies alternatives. L'école a ici un rôle important à jouer pour réduire les variations dans les habiletés métacognitives déclaratives liées à l'origine socio-économique des élèves. Ce qu'il faut retenir. Premièrement, les stratégies métacognitives les plus importantes peuvent être inscrites explicitement dans les consignes des tâches. Par exemple, vérifier que, attention à bien, demander de l'aide si nécessaire. D'autres sont à enseigner au fil de l'eau en fonction de l'engagement des élèves dans les buts en réponse aux erreurs rencontrées. Troisièmement, il est plus facile et efficace de rectifier les croyances nocives des élèves sur l'intelligence, le genre, etc. par des moyens implicites, par exemple par comparaison ascendante-proximale, avec absence de tout stéréotypage en classe, etc. Quatrièmement, c'est lorsque les élèves se sont engagés dans l'activité et forment des sentiments métacognitifs qu'ils peuvent s'approprier durablement les stratégies, leur permettant de vaincre la difficulté perçue. Enfin, cinquièmement, les stratégies métacognitives sont incluses dans la présentation des tâches, les invites verbales et les retours écrits de l'enseignant. Sous-titrage Société Radio-Canada